Bonsoir tout le monde. Je commencerai d'abord par mon président de la France Alassane Barre, l'initiateur et l'organisateur de la grande manche pour l'Espérance de l'Université. La date est fixée déjà, c'est à chaque 23h10. On fait la grande manche pour l'Espérance de l'Université partout en l'Arte. Et qui demande aujourd'hui la nation de toutes ces organisations panafricaines et aussi des volontés panafricaines d'en ouvrir dans le village, quartiers, villes, pays, partout. A chaque 23h10, on sort dans les rues pour remarquer ce qui nous appartient. C'est-à-dire que tout est africain, la fédération définitive des Etats africains et aussi l'harmonique africaine. Tout ce que vous le savez, je ne vais pas m'en améliorer. Ce qui bloque aujourd'hui l'Afrique, et c'est un peu en regard de la communauté, c'est les paramètres des gens qui sont. Parce que je dis que nos Etats ne sont que des organisations humaines. Et toute organisation humaine, sa fin, c'est le bien-être de ses proches pour rien. Et cette organisation est légitime d'être à sa dislocation quand elle ne répond plus à ça. Vous voyez les collègues qui se passent au sein de nos Etats africains. Et ce qui se passe, les hommes de la commune, nous n'impassent à avoir plus longues l'immigration. Chaque jour, combien de jeunes qui meurent dans le désert de nos états africains ? Maroc, Tunisie, partout en Afrique. Et je profite l'occasion de remercier aussi mon frère, Souleymane Di Diallo, qui est un grand pan-africain à qui j'ai connu sur le terrain du pan-africanisme. Je suis le droit de l'applaudir très fort. Et aussi à mon compagnon, c'est Taufel Diallo, qui est aussi un grand pan-africain, qui a fait beaucoup pour l'Afrique et actuellement au Sénégal et partout en Europe. Je vous remercie la spécialité. Applaudissements. Merci. Voilà. Et nous arrivons déjà ici pour venir participer. Mais malheureusement, pas mal vu le temps et pas mal vu. Le temps est même. Aujourd'hui, nous sommes passés pour vous dire bonjour. Et aussi, de venir à France le 23 avril, pour exprimer ce que vous vous sentez pour l'affaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup les frères Alassaneba. Donc, tout d'abord, s'amoulez-vous ? Et je viens d'être attagé. Pour ma zone natale. Moi, je suis né à Saint-Glémélicie. J'ai gagné ici à Guérard. J'ai gagné ici à Guérard. J'ai gagné à Nencore, Mdima, Bakouyeke, cette zone-là. Donc, je suis ici que là-bas. Et ne serait-ce qu'hier, j'ai animé une conférence là-bas, dans le cadre des journées culturelles de Montréal. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de venir partager ces moments avec vous. Donc, à la base, je suis ingénieur agronome de formation. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation internationale. Je suis basé à Bélinara. Mais presque chaque week-end, je suis à Bourg. Tandis que la plupart de mes activités entrent dans le cadre de l'accompagnement de la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait dans la vie, si vous ne me dites pas que les jeunes sont là, c'est comme si je ne fais rien de moi. Pour la petite histoire, il y a quelques temps, j'étais dans une organisation, j'ai dit aux gens, en tant que jeune, je ne peux pas rester sur le bureau. Non, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille sur mon terrain. Il faut que je descende auprès de la population pour partager le gros régime. D'accord ? Raison pour laquelle je suis très honoré de venir participer à l'initiative des Jeunes de Gilles Afrique. Ce sont des jeunes que j'admire. Franchement, je les prends comme des références au niveau du territoire national. Ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Et je voudrais qu'à tout moment, quand ils m'appelleront pour une chose, que je réponds présent. Franchement, merci, comme le frère l'a dit. Merci au frère Jules, que j'ai connu aussi, qui a déjà fait ça il y a quelques temps, mais qui est en train de faire un travail extraordinaire. Mon frère aussi, Baylolo, j'espère qu'il est là. Lui aussi, je l'ai connu là-bas à Dakar. Il est en train de faire un excellent travail. Et l'ensemble de l'équipe de Gilles Afrique. Donc les jeunes, les jeunes de Capagune. Sincèrement, je suis désolé, mais j'avais préparé, quand je m'en ai parlé, j'ai dit que je devrais avoir le plaisir de venir parler avec les jeunes, surtout sur l'entrepreneuriat agricole, sur les itinéraires techniques, sur comment faire pour augmenter notre pollution. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Là où je vous parle, même quand j'étais étudiant, j'ai commencé à faire ma propre production avec une exploitation agricole. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation, mais je suis en train de développer à côté, ma propre entreprise, qui s'applique dans le cadre de l'agrobusiness. Donc tout ce que j'ai emmené, tout ce que je suis en train d'améliorer comme connaissant, sincèrement, je voulais le partager avec vous. Mais pourquoi ? Je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit pour vous. Parce que là où je parle, c'est dans le cadre d'un projet. J'étais à Dakar hier pour négocier un projet pour les jeunes de Mour. Donc je disais tout à l'heure à Jules, certes, le projet s'était destiné aux jeunes de Mour, mais je vais inclure les jeunes de Jules en fait. Peut-être maintenant, la seule chose que je peux faire, peut-être les jeunes de Tateguine, je peux juste vous envoyer le lien, et vous, vous pourrez participer à ce projet. En fait, c'est un gars que j'ai croisé aux Etats-Unis, quand j'étais aux Etats-Unis récemment, au mois de septembre. Je l'ai croisé il y a un ami. Donc il a un projet qui vise aujourd'hui à l'accompagnement des jeunes de Mour. C'est tout ce qui est réparation du smartphone et des accessoires, et tout ce qui va avec les Etats-Unis. Donc ils ont signé un partenariat avec l'ANPège. Donc le projet doit se dérouler bientôt. Ils ont démarré avec 20 jeunes. Donc Mour n'en faisait pas partie. Mais j'ai tapé sur la table pour que Mour puisse en faire partie. Donc Mour n'en croit pas en faire partie. Désormais, j'étais à Jules tout à l'heure, il va m'en rajouter suite 2 jeunes qui sont disponibles de Jules Afrique. Je vais les insérer dans ma liste. Maintenant le reste, ça sera un appel à candidataires ouvert à tout le monde. On a besoin que de 80 jeunes. 80 jeunes qui sont actuellement en ligne. Donc c'est un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà à Dakar. Mais j'ai un quota. Mais dans ce quota, je ferai tout pour que les deux là que je vais me donner, je vais les mettre dedans. Mais pour le reste aussi, vous pouvez tenter votre chance. En tout cas, je vais vous envoyer le lien sur lequel vous pourrez vous inscrire. Ce n'est pas un photo. Je les ai croisés là-bas. Je vais tout faire pour que vous fichiez de l'échelle. Autre chose, je pense que Jules Afrique va planifier avec vous une prochaine formation. Je prends la responsabilité maintenant. Si vous le programmez, dites-moi très tôt. Si c'est un week-end, je ferai tout pour venir. Et je prendrai mon temps, je viendrai uniquement pour ça, pour partager avec les jeunes d'Atlérise. Ça me fait plaisir, parce que je suis dans la même zone que vous. Donc aujourd'hui, venir partager avec les jeunes d'Afrique et les jeunes d'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas aller sans la jeunesse. Donc aujourd'hui, nous croyons en notre Afrique. Des gens comme mon frère Alassane, qui a lancé un conseil de Métina, qui l'année passée, peut-être, c'était un conseil sénégalais, mais aujourd'hui, c'est répandu dans tout le continent. Donc nous allons continuer à œuvrer dans ce sens. Féliciter davantage les camarades des jeunes d'Afrique. Féliciter l'ensemble des jeunes d'Afrique qui sont là. La population de Zafrique aussi. Il y a des gens que je ne connais pas assez bien. En tout cas, je serai disponible à vous. Et je serai toujours là pour soutenir ce qu'on est en train de faire. Franchement, je voudrais remercier encore une fois de plus. On s'excuse vraiment, parce qu'on va devoir se retirer. Je dois aller tout de suite à Mboul et envoyer des e-mails et finaliser les rapports que j'allais envoyer au partenaire hier. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.